Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons installer, configurer et utiliser l'extension Save to Notion. Cette extension est disponible sur Chrome et Firefox et va nous servir à épingler ou sauvegarder des articles ou des liens à partir de sites web. En prérequis, bien sûr, nous connectons notre compte Notion dans ce navigateur. Nous allons tout d'abord nous rendre dans la page des extensions. Pour ce tutoriel, je vais utiliser Chrome, mais le principe est le même dans une autre version Chromium ou sur Firefox. Dans la page des extensions, dans le menu, nous ouvrons le Chrome Web Store et recherchons Save to Notion. Nous pouvons l'ajouter à notre navigateur. Avant de commencer à paramétrer l'extension, nous épinglons celle-ci à l'accès rapide. Enfin, une dernière étape, nous nous identifions sur Save to Notion. L'avantage de Save to Notion est que nous allons pouvoir configurer plusieurs connexions avec des bases de données différentes. Nous créerons par exemple une connexion pour les recettes, une connexion pour les livres de notre bibliothèque et une autre connexion pour les différents articles ou tutoriels dont nous souhaitons conserver une trace dans notre espace Notion. Nous allons tout d'abord configurer un formulaire pour les recettes. Nous cliquons sur le raccourci de l'extension. Le raccourci A de forme se situe ici puisque c'est notre toute première connexion. Select Page or Database Nous pouvons effectuer une recherche pour retrouver la base de données. Avec ce mot-clé, j'affiche des pages, donc je modifie le mot-clé pour bien afficher la base de données et sélectionne celle-ci. Dans Clip Format, nous avons deux options. Nous pouvons soit extraire uniquement les en-têtes avec Bookmark, soit également extraire le contenu de la page avec Extract Content. Nous allons ici choisir Extract Content. Nous pouvons ensuite paramétrer tous les champs et leur donner une correspondance. Les champs Noms et Content Image sont déjà paramétrés. Le champ Content Image va intégrer l'image mise en avant de la page ou de l'article dans l'élément de base de données que nous créons. Nous pouvons sélectionner un modèle de page et l'affecter dans le champ Temps Template. Ici, mon modèle de page crée une page avec des blocs Titres et Listes. Mais il est possible grâce à ce template de paramétrer des champs spécifiques pour tout le contenu importé. Pour que l'image mise en avant soit définie comme couverture d'une vue galerie, nous ajoutons la propriété Couverture, qui est au format Fichier et Média. Puis, lui affectons l'élément Page Image. Et bien sûr, le champ URL est également déjà connecté. Nous sauvegardons ce paramétrage et revenons à l'écran d'accueil de l'extension. Pour enregistrer une page, nous pouvons à présent cliquer sur la commande portant le nom de notre base de données, puis Clip Page en bas de cet écran. Dans notre base de données, la page se crée avec quelques champs que nous avons configurés. Dans la nouvelle page créée, nous retrouvons l'image mise en avant en haut de feuille, puis la trame de notre modèle puisque j'ai utilisé le modèle de page dans le champ Template, et enfin le contenu de la page exportée. Pour effectuer des modifications dans le paramétrage d'un formulaire, nous revenons dans l'extension, dans la page d'accueil. Nous cliquons sur la commande de la connexion à modifier, puis sur la roue dentée, paramétrage en haut à droite. Nous accédons de nouveau au menu de configuration. Nous enregistrons de nouveau après avoir effectué nos modifications. Nous allons à présent enregistrer des pages ou articles en tant que marque-page dans une seconde base de données. Sur une page web, nous cliquons sur la commande de l'extension, puis Add a new form, nous recherchons la base de données, nous choisissons Bookmark, et paramétrons l'image de couverture ainsi que l'icône dans les propriétés. Nous enregistrons les paramètres pour revenir au menu d'accueil. Nous cliquons sur la commande de cette base de données, puis Clip Page, dans notre base de données Notion, nous retrouvons notre marque-page. Alors, dis-moi en commentaire, penses-tu utiliser l'extension Save to Notion ? Et n'oublie pas de laisser un petit pouce sous cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501